hello hello bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez très bien que je vous bénisse abondamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur merci encore à tous sincèrement merci je ne cesserai de vous remercier pour vos encouragements qui me vont droit au coeur à ceux qui n'aiment pas ma chaîne ce que je fais je vous remercie de tout l'heure de votre passage quant à moi aujourd'hui je viens vous présenter ma recette du jour une recette simple à faire une douceur gourmandise à consommer avec modération graines de sésame caramélisée simple à réaliser pour accompagner un thé sans sucre ou du café sans sucre nous allons commencer la préparation de la recette maintenant c'est parti pour ça j'aurai besoin de 200 g de graines de sésame avant de voir la quantité qui vous convient plus il ya beaucoup plus heures on a ce bout là et j'aurai besoin de 150 à 200 g de sucre j'aurai besoin d'une pincée de sel de mer donc gros sel de mer et j'aurai besoin d'eau un demi-verre d'eau à un verre d'eau donc ce que j'ai mis quand je vous ai montré là je vais vous montrer tout à l'heure c'est pas la quantité la quantité c'est un délit vers d'eau ou un verre d'eau et ça dépendra aussi de la quantité de vos graines de sésame et du sucre là je prends mon sucre je verse dans la marmite ensuite je viens ajouter l'eau je répète un demi-verre d'eau ou un verre d'eau pour que le sucre puisse bien dissoudre en cuisant donc un demi-verre d'eau ou un verre d'eau je verse mon eau ensuite je place ma marmite au feu et je vais laisser dissoudre mon sucre je vais laisser cuire et dissoudre mon sucre là vous voyez on a moins d'eau donc faut vraiment mettre un demi-verre d'eau ou un verre d'eau je laisse cuire mon sucre dès que mon sucre va commencer à dissoudre je viendrai ajouter mes graines mon sel d'abord mon sel ensuite regardez la sabrou je viens ajouter le sel dans mon pincé de sel donc voilà j'ajoute le sel je ne mélange pas après avoir ajouté le sel je viens ajouter mes graines de sésame la couleur ça n'a pas d'importance vous prenez la couleur qui vous convient moi j'aime bien les dorés j'aime bien mais à vous de voir à vous de voir je mélange très bien après avoir ajouté les graines de sésame là je commence à mélanger mélanger je mélange jusqu'à ce que mon sucre va prendre la couleur brunade donc on va commencer à caraméliser mais si vous remarquez que au lieu que ça caramélise votre sucre commence à tourner à cristalliser ajouter un petit peu d'eau ça va pas vous prenez l'eau l'eau chaude ou l'eau bouillante pour ne pas arrêter la cuisson ajouter l'eau un petit peu d'eau pour que votre sucre ne puisse pas se caraméliser et se cristalliser donc voilà là moi j'attends que mon sucre puisse caraméliser il ne faut pas trop mélanger aussi mélangeons délicatement parce qu'ici on ne cherche pas à ce que le sucre se cristallise on cherche que le sucre se caramélise donc j'ai fait quoi j'ai mis je répète j'ai mis mon sucre dans la marmite ensuite j'ai ajouté l'eau et j'ai mis ça au feu quand mon sucre a commencé à dissoudre j'ai ajouté le sel et puis je suis venue ajouter les graines de sésame et je commence à mélanger vigoureusement et après j'ai commencé à mélanger légèrement et ma préparation est sur feu doux laissez totalement la température de votre réchauffe et laissez cuire tout doucement juste que ça va se caraméliser donc moi là j'attends la caramélisation du sucre pour retirer ça du feu et si vous trouvez que votre sucre est trop de vide cristalliser ajoutez un peu d'eau ajoutez un peu d'eau et continuez la préparation surveillez si vous n'avez pas une marmite anti-adhésif surveillez mélanger de temps en temps surveillez vraiment mélanger de temps en temps voilà mon sucre s'est cristallisé caramélisé pardon mon sucre a caramélisé et je verse ça sur une planche à découper couvert de papier sulfurisé quand vous allez remarquer que le sucre commence à changer de couleur mélangez deux à trois minutes ensuite retirez ça du feu retirez, retirez du feu et étalez ça sur une planche si vous n'avez pas de papier sulfurisé étalez un peu d'huile sur votre planche et ça empêchera que votre préparation ne s'accroche donc moi j'ai versé sur le papier sulfurisé et je vais étaler ça il faut faire vite 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 parce que ça ça se refroidit très rapidement il faut faire ça vite 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 j'étale donc moi comme j'avais plié mon papier sulfurisé en deux vous allez voir ce que je fais j'étale d'abord ensuite je vais venir prendre l'autre côté du papier sulfurisé je viendrai couvrir ma préparation pour essayer de bien de bien étaler ma préparation pour vraiment faire vite parce que vraiment ça se refroidit rapidement il faut faire vite 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 voilà j'avais plié regardez ce que je veux faire je prends l'autre partie et je couvre et à partir de là je viendrai maintenant étaler à l'aide du du rouleau à pâte série avec le torchon donc tellement que ça c'est brûlant donc je trouve je cherche tous les moyens pour essayer d'étaler ça sans me brûler tout simplement je continue à étaler je prends un torchon je vais venir bien 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 serré voilà voilà c'est trop bon je goûte en même temps c'est trop bon voilà je vous montre ce que ça donne regardez regardez après avoir bien étalé ça je vais prendre mon couteau et je vais enlever les les bordures pour donner une forme carrée la forme ça vous devez vous pouvez prendre un verre vous faites des rondelles à vous devez la forme ne compte pas la forme ne compte pas à vous devez moi je continue je continue enlever les bordures de ma préparation ma préparation de à c'est sucre à moi vous aimez bien le sucre mais moi c'est le thé sans sucre ou café sans sucre pour accompagner ces barres de graines de sésame caramélisées regardez regardez la plaquette de mes graines de sésame caramélisées regardez comment ce que les graines de sésame sont emprisonnées dans du caramel waouh c'est trop bon j'étais là chaque fois malgré que je coupais j'étais en train de manger au même moment et c'est trop bon essayez vous ne serez pas déçu c'est vraiment bon c'est vraiment bon que d'acheter j'avais dit je vais essayer d'en faire moi même je vais essayer je vais essayer je vais essayer et je l'ai fait voilà simple à réaliser donc mes ingrédients étaient le sucre les graines de sésame sel de mer l'eau simple j'ai pris j'ai mis ça j'ai mis le sucre ensuite dans la marmite ensuite j'ai versé l'eau j'ai mis au feu j'ai laissé cuire mon sucre jusqu'à ce que mon sucre puisse dissoudre puis je suis venue ajouter du sel et j'ai ajouté les graines de sésame et j'ai mélangé vigoureusement j'ai laissé cuire juste à ce que mon sucre caramélise mon sucre puisse changer de couleur et j'ai retiré du feu que j'ai étalé après avoir étalé j'ai fait j'ai fait maintenant des carrés voilà ça c'était la recette du jour d'inspiration saveur j'espère que cette recette vous plaira et j'espère aussi que j'étais nette dans mes explications si je n'ai pas été nette dans mes explications si j'ai pas été nette dans mes explications veuillez m'en excuser vraiment veuillez m'en excuser si j'ai pas été nette dans mes explications et j'espère aussi que cette vidéo vous plaira si cette vidéo vous a plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à ma chaîne je vous dis merci encore pour vos encouragements et je viens répéter encore partager mes vidéos en partageant mes vidéos ne veut pas dire que YouTube me paye en likant mes vidéos YouTube cela ne veut pas dire que YouTube me paye en commentant cela ne veut pas dire que YouTube me paye c'est tout simplement pour la visibilité de ma chaîne et que ma chaîne YouTube puisse avoir confiance en moi au fait c'est plus pour valoriser ma chaîne donc partagez partagez si vous avez la possibilité de partager partagez 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 dans si vous avez les comptes Facebook partagez partagez avec vos amis vos familles c'est tout simplement pour valoriser ma chaîne pour que je sois visible sur YouTube tout simplement donc c'est en partageant cela ne veut pas dire qu'on va me payer partagez s'il vous plaît commenter merci encore à vous ça c'était ma recette du jour j'espère qu'on se reviendra à la prochaine recette si Dieu le veut alors moi je vous dis à la prochaine recette ciao ciao merci à vous ciao merci bonne dégustation à vous et merci à tous pour vos encouragements les abonnés anciens comme nouveaux les visiteurs je n'oublie pas ceux qui n'aiment pas ma chaîne je vous remercie de tout coeur soyez bénis confrères et cansteurs YouTubeurs merci pour vos encouragements sans oublier les groupes de soutien merci encore à vous merci à tous ceux qui sont derrière moi merci pour vos commentaires quand vous laissez les commentaires ne laissez pas aussi parfois les commentaires négatifs ça donne une mauvaise image de la chaîne et YouTube ne pourra jamais compter sur vous quand il y a trop de mauvaises de mauvais plutôt mauvais commentaires donc merci encore à vous pour vos encouragements merci encore de me pousser à avancer soyez abondamment bénis et je répète partagez 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 pour valoriser ma chaîne je prends du temps pour faire tout ça vous aimez aidez moi aussi à avancer voilà je vous dis merci encore bye bye